Bonjour et bienvenue dans les 4V, Madame l'ambassadrice, c'est comme ça qu'on doit vous appeler ? Oui, ou vous pouvez utiliser MENA, c'est mon nom. Ok, c'est votre prénom. En tout cas, vous êtes la première femme à occuper ce poste à Paris après 36 hommes. C'est vrai, oui. Le Royaume-Uni pleure, et le monde entier d'ailleurs, pleure la reine depuis presque une semaine. Son cercueil est arrivé à Londres, on le voyait dans le journal à l'instant. L'émotion est vraiment internationale. Est-ce que vous vous attendiez à une telle ferveur, à une telle peine générale ? Donc, j'ai vu pendant les commémorations pour le jubilé de la reine qu'il y a, y compris ici en France, un grand amour pour notre reine. Donc, pour moi, ce n'était pas une surprise de voir la réaction très émotionnelle après la mauvaise nouvelle de la mort de la reine. Et en fait, pour mon pays, c'est très incorrigent. C'est une bonne chose d'avoir ce soutien du peuple français, par exemple, après la mort de notre reine. On a l'impression qu'Elisabeth II, elle appartenait un peu à chaque Britannique. Quel souvenir personnel vous en gardez, vous ? Oui, donc, j'avais le privilège de rencontrer la reine deux ou trois fois personnellement. Je l'ai vue pour la première fois quand j'étais à Brighton sur un petit séjour avec mon école. Vous étiez étudiante ? Oui, j'étais étudiante et j'étais à Brighton et elle était là-bas en visite avec son mari. Donc, dans cette occasion-là, j'ai vu la main gantée de la reine en dehors de sa voiture. Mais plus tard dans ma carrière, je l'ai rencontrée. Personnellement, elle était très habile, elle était discrète, oui, mais elle était aussi pétillante, charmante, très chaleureuse. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons vu ces émotions quand nous avons entendu la nouvelle de son décès. Ça va changer quoi, la vie sans elle ? Parce que 70 ans de reine, c'est-à-dire qu'il y a énormément de vos concitoyens qui n'ont connu qu'elle. Elle était là quand ils sont nés, elle était là pendant la vie de tous leurs proches. Ça va changer quoi, le Royaume-Uni, sans Elisabeth II ? Oui, donc, vous avez raison, elle était toujours là pendant les choses qui étaient très bonnes pour notre paix. C'était votre tour Eiffel, en fait, la reine d'Angleterre ? Oui, oui, c'est ça, oui, elle était comme ça, c'est vrai, elle était stable, elle était toujours là-bas. Mais maintenant, évidemment, les choses vont changer, mais nous avons déjà un nouveau roi qui va continuer les traditions, il va continuer la dirigence de sa mère. Mais est-ce qu'elle n'était pas quand même une forme de ciment pour ce Royaume-Uni ? Est-ce que vous ne craignez pas que le Royaume-Uni soit plus fragile sans Elisabeth II ? On pense à l'Irlande du Nord, on pense à l'Ecosse, notamment. Bien sûr, nous sommes très tristes. Et comme vous avez vu, il y a maintenant une période de doi pour toute la paix, qui est très émotionnelle, avec beaucoup de tristesse. Mais quand cette période sera passée, est-ce que vous êtes inquiète ? Mais je pense que la famille royale, elle-même, c'est quelque chose qui représente la stabilité dans notre pays. Et ça ne va pas changer, même après la reine. Oui, il va y avoir une période difficile, mais les institutions de la monarchie vont continuer. Et donc, je suis confiante que les choses vont continuer dans la même façon, en fait, même sans notre reine. Et le roi Charles III, vous le connaissez ? Un petit peu, oui. Beaucoup disent, bon, on le regarde en disant, voilà, c'est comme un pape de transition, un roi de transition, ce ne sera pas le plus intéressant. Je ne pense pas que ce soit vrai, parce qu'il est le roi maintenant. Il a dit qu'il va servir notre nation pour toute sa vie maintenant. Et il a aussi beaucoup de compétences, il a beaucoup d'intérêt dans les sujets concernant le changement climatique, par exemple. Et il est très bien vu par le public britannique, comme on peut voir, avec les images à la télévision, dans les jours récents. Mena Rawlings, il y a donc un nouveau roi en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, une nouvelle première ministre également. En une semaine, tout a changé chez vous. C'est Liz Truss qui a pris ses quartiers au 10 Downing Street. C'est le retour de Margaret Thatcher aux affaires, comme on dit, ou pas ? Je pense que Liz Truss est quelqu'un qui est très fort. Très dur ? Fort, je voudrais dire, comme Margaret Thatcher. Mais évidemment, elle est aussi son personnage elle-même. Elle est quelqu'un qui est différent. Nous sommes dans une époque avec beaucoup de défis qui n'existaient pas dans l'époque de Margaret Thatcher. Mais nous avons notre troisième femme maintenant en tant que première ministre. Et je suis sûre qu'elle voudrait renforcer les relations avec la France. Alors ça, c'est un vrai sujet, parce que je voudrais qu'on écoute ce qu'elle disait, Liz Truss, quelques jours avant sa nomination, quand elle était interrogée sur Emmanuel Macron. Le président Macron, ami ou ennemi ? Le jury est en train de délibérer. Mais si je suis première ministre, je le jugerai sur ses actes, pas sur ses paroles. C'est pas très convivial quand même. Comme accueil, on a fait mieux. Donc en fait, il y a eu une bonne discussion depuis l'élection de Liz Truss entre Emmanuel Macron et elle. Je vois que vous avez l'opinion, c'est avec les deux drapeaux, la française et la britannique. Comment vous qualifiez les relations entre nos deux pays ? Emmanuel Macron, il a réagi à ce qu'elle a dit. Si on n'est pas capable, entre français et britannique, de dire si on est amis ou ennemis, on va vers de sérieux problèmes. Donc pour moi, nous sommes voisins, nous sommes partenaires, nous sommes alliés. Amis, non pas amis ? Amis, mais elle a raison, que c'est les actes qui sont très importants, je pense, dans les relations franco-britanniques. Et je suis sûre que, spécialement après la mort de la reine, nous avons une histoire qui est partagée. Et c'est un bon rappel que les racines des relations franco-britanniques sont très, très profondes, très, très fortes. Donc je suis confiante qu'il va y avoir des bonnes relations entre Montpellier et la France. Elle va venir à Paris, Liz Truss, prochainement ? Emmanuel Macron va y avoir, c'est prévu, ça se discute d'ambassade à l'ambassade, ça, en ce moment ? Donc nous attendons que Macron et sa femme vont aller à Londres pour les funérailles. Oui, mais au-delà des funérailles, est-ce qu'il y aura un rendez-vous plus politique qui est prévu ? Donc oui, il y a une semaine à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Exactement, donc il y a beaucoup d'opportunités de s'entretenir. Entre les deux. Évidemment, nous avons eu une guerre en Ukraine. Et concernant cette guerre, nous sommes main dans la main contre l'agression de la Russie. Donc j'ai beaucoup de confiance dans nos relations pour le long terme. Liz Truss, elle a d'abord été, votre première ministre, elle a d'abord été anti-Brexit avant de basculer dans l'autre camp. Est-ce qu'au fond de vous, vous êtes triste, vous, que votre pays ne fasse plus partie de l'Union européenne ? Donc nous avons pris la décision de partir de l'Union européenne. Et maintenant, nous devons trouver une nouvelle voie avec l'Europe. Et ça vous attriste, vous, personnellement ? Parce que vous dites qu'on est des pays amis. Non, ce n'est pas une question pour moi, personnellement. Je suis l'ambassade riche, je représente mon pays ici, en France. Et mon point de vue très, très fort, c'est que les relations franco-britanniques sont très, très importantes pour nos deux pays. Et maintenant, nous devons se concentrer sur une nouvelle voie dans les relations franco-britanniques, afin de renforcer nos liens pour l'avenir. On ne peut pas regarder toujours dans le passé. Pour faire avec la situation telle qu'elle est. Oui, exactement. Il y a quelques sujets qui fâchent entre nos deux pays, et notamment la question sensible de ces hommes, ces femmes, ces enfants qui tentent de traverser la Manche pour passer de la France à la Grande-Bretagne. Ils sont plus de 27 000 à l'avoir fait depuis le début de l'année. À qui la faute ? À qui la faute ? Pourquoi on en est là ? Est-ce qu'il n'y a pas une question de dignité humaine à régler quand on voit ça ? Non, je suis tout d'accord. C'est un problème très, très grave, sur lequel nous avons une bonne coopération avec les autorités françaises. La France a reproché au Royaume-Uni de ne pas avoir payé les 10 millions d'euros promis pour financer la surveillance des plages, notamment. En fait, nous avons fourni beaucoup de financements afin de soutenir les efforts de nos amis français, afin de combattre le trafic humain qui est tout à fait terrible. Mais si vous me permettez, je voudrais retourner à la question de la reine, parce que je voudrais partager avec votre audience que nous avons des livres de condoléances qui sont ouverts à notre ambassade cette semaine. De 10h à 16h jusqu'à vendredi. Oui, exactement, jusqu'à vendredi. Et tout le monde peut y aller ? Et nous avons vu déjà beaucoup de messages qui sont très touchants. J'ai ici, par exemple, un petit design de Paddington, qui est un bon rappel du thé avec Paddington, qui la reine a convoqué pendant le jubilé de Platine. Donc pour moi, il y a des souvenirs qui sont très, très importants et qui sont très, très touchants dans cette époque. Merci beaucoup, Mme l'ambassadrice, d'être venue dans Télématin. Merci à vous. Merci à vous. Merci, Mme l'ambassadrice.